Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse à l'occasion de la sortie du livre « Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture ». Merci de votre présence. Merci d'avoir eu le courage de venir parler avec nous. Je vais d'abord faire une présentation générale du livre et ensuite je laisserai parler les auteurs qui sont venus aujourd'hui. Belges et français sont de plus en plus nombreux à partager le sentiment que nos sociétés sont en panne d'intégration et que les politiques sont incapables d'enrayer la progression d'idéologies séparatistes. En France, un sondage paru en avril 2021 met en évidence une forte inquiétude chez les Français qui sont 86% à penser que les lois de la République ne s'appliquent pas sur la totalité du territoire. L'antiracisme provoque l'effet contraire de celui escompté pour les trois quarts des Français et ils sont autant à penser que la société française se délite et pas loin d'un Français sur deux pensent que la France connaîtra prochainement une guerre civile. Mais les Belges sont en avance en fait sur les Français puisque les Belges interrogés cinq ans plus tôt dans l'enquête Noir-Jaune-Blues en 2017 faisaient à peu près le même diagnostic. Ils étaient tout aussi inquiets sur l'avenir de la Belgique et sur l'avenir du principe de neutralité. Une grande majorité pensait que l'islam est plutôt une menace pour l'identité du pays, que l'islam veut détruire la séparation de l'État avec le religieux et pour 48% que la société belge va s'islamiser. Que répond-on aux Belges qui disent avoir peur que la société s'islamise ? Eh bien on leur répond qu'ils virent à l'extrême droite, que la société belge est raciste, islamophobique, etc. Donc on fait un diagnostic psychiatrique sur une réalité sociologique que l'on n'étudie pas. Alors que, et c'est notre avis, la réponse devrait être oui, il y a au cœur du monde musulman aujourd'hui et dans les diasporas européennes, un puissant courant fondamentaliste, prosélite, qui a effectivement ce projet d'islamisation et ce n'est pas l'islam mais l'islamisme. Nos sociétés sont travaillées en profondeur par l'islamisme, une version fondamentaliste de l'islam qui ne croit qu'en l'avènement d'une théocratie. Or la confusion entre l'islam et l'islamisme est entretenue aussi bien par l'islamisme lui-même que par ceux qui ne veulent pas voir, qui veulent cacher cet islamisme. Et ce livre parle de ces derniers qui sont puissants à Bruxelles et constituent un petit microcosme influent dans les lieux académiques, médiatiques ou associatifs. Ceux pour qui le problème de l'islam politique n'existe pas à Bruxelles qui seraient donc un monstre du Loch Ness pour citer une spécialiste académique et médiatique de l'islam en Belgique. On peut avoir des connaissances et donc des opinions diverses sur le sujet mais aujourd'hui, force est de constater que quelque chose fait que le débat sur l'islamisme et sur ce que j'appelle sa sous-culture de soutien est tout simplement interdit. Et comment ? Et bien par le simple fait d'interdire de nommer le problème. Pourtant, les quelques lanceurs d'alerte qui parviennent à se faire entendre sur les réseaux sociaux ou qui contactent la permanence de l'observatoire des fondamentalistes soulèvent des problèmes bien réels. A l'école, la pression sur les écolières non voilées, la contestation des enseignements en histoire, en sciences naturelles, en biologie, les intimidations et les pressions sur les enseignants, les accusations de blasphème qui ont conduit en France, vous le savez, à la décapitation d'un professeur en pleine rue. Dans les milieux sportifs, les jeunes filles sont priées d'éviter de pratiquer certaines activités. On voit aussi l'islamisme dans les institutions de soins de santé, le renoncement d'eux ou aux soins, le monde du travail et des entreprises n'est pas épargné, les gestes discriminants, la tendance aussi à une respécialisation des métiers par sexe, le développement du travail à domicile pour les femmes, ou encore dans la rue où des prosélytes arpentent les rues de Molenbeek, Anderlecht ou Scarbeck pour sommer les commerçants, de baisser leur rideau le temps de la prière du vendredi. C'est une réalité aujourd'hui qu'on ne veut pas voir et qui existe dans toutes les capitales européennes, et en particulier à Bruxelles. Alors pourquoi on ne veut pas voir cette réalité ? Il y a plusieurs raisons. La première, bien sûr, est parce qu'elle dérange, évidemment, mais aussi parce que quand l'inquiétude, quand l'anxiété est trop forte, le déni peut être une solution immédiate. C'est un système de défense bien connu. Il y a aussi, bien sûr, ceux qui ne voient rien parce que pour eux, il n'y a rien à voir. Et en effet, ces problèmes sont souvent concentrés dans certains quartiers où les musulmans sont nombreux, alors qu'ils peuvent être, en effet, invisibles à d'autres. Et pour cela, qu'ils ne voient rien est une chose, mais qu'ils disent qu'il n'y a rien, ça, c'est un déni. Et ce déni peut être aidé par des pseudo-analystes qui expliquent que les musulmans représentant 7 à 9 % de la population belge, les gens se feraient peur tout seuls. Sauf que la répartition de l'islam et donc de l'islamisme n'est pas uniforme, qu'elle se concentre dans certains quartiers où l'attrait pour le vote musulman change les comportements politiques. Il y a aussi une tendance beaucoup plus inquiétante qui est celle de ce que j'appelle une sous-culture de soutien à l'islamisme que d'aucuns pourraient appeler l'islamo-gauchisme et qui considère qu'un débat sur l'islamisme est illégitime puisque 1, il n'existerait pas et 2, car ce serait en réalité une stratégie de certains partis de droite pour faire diversion des vrais problèmes socio-économiques, raciaux et identitaires. C'est ceux qui disent on s'emballe avec du hijab ou du voile islamique sans comprendre qu'il ne s'agit pas d'un vêtement mais d'une norme vestimentaire obligatoire, ce qui est évidemment très différent. Ces mouvements mus par les théories américaines de la justice sociale, de l'intersectionnalité, du néo-féminisme, que Karen Mersch dans cet ouvrage analyse en détail avec beaucoup de pédagogie, disent en gros que le voile est un droit émancipateur, que l'empêcher cet être d'extrême droite intégrisse de la laïcité, contre le progrès, le vivre ensemble, la justice sociale, etc. Cette sous-culture de soutien à l'islamisme a ses méthodes pour empêcher que l'on réfléchisse à la nature de l'islamisme. Elle utilise celle de la cancel culture ou culture de l'effacement. L'homme politique et la féministe blanche sont priés de se taire au profit du racisé. Et si ce racisé ne soutient pas son groupe supposé d'appartenance raciale, il devient alors un traître. Alors cela peut vous paraître incroyable, c'est pourtant aussi simple et bête que cela. La confortable conviction de défendre l'opprimé autorise ces nouveaux censeurs à recourir à des procédés qui mettent dans danger ceux qui osent affronter l'islamisme ou même qui osent suggérer qu'on puisse en débattre. Alors qui sont ces censeurs ? Comment agissent-ils concrètement ? Eh bien pour la première fois, ce livre lève le tabou en Belgique. Il rassemble des contributions d'auteurs belges et français qui, pour certains, décryptent minutieusement les méthodes de cette culture de l'effacement sur les réseaux sociaux, relayées par des partis politiques, des médias mainstream et des institutions européennes. Et d'autres auteurs nous montrent comment cet islamisme qu'on ne veut pas voir se nourrit de la lâcheté, du calcul électoral, de la corruption pour promouvoir des pratiques comme le voile, saper le principe de neutralité et qui finit par prendre en otage toutes les populations, y compris évidemment les populations musulmanes. Donc je vais laisser la parole à tous les auteurs pour que, tour à tour, ils vous présentent leur chapitre. Quelques mots sur le mien. Donc j'ai profité d'une attaque de cancelling dont j'ai été l'objet, suite à une carte blanche en réponse à une autre carte blanche, pour en faire une analyse méthodique. Alors je n'ai pas cherché à régler des comptes, pas plus qu'à en faire une théorie générale, mais seulement à montrer comment une opération de cancelling opère, quels sont ses mécanismes internes, ses conditions de possibilité et à quoi elle peut servir. En gros, la différence entre la censure et le cancelling est la suivante. La censure, c'est l'arme du puissant sur le faible pour le contrôler. Dans le cas du cancelling, le censeur inverse les rôles et fort de sa puissance, de ses relais, inverse ses rôles, se fait passer pour un faible pour mobiliser l'opinion, saturer l'espace d'émotions fausses et faire taire, pire encore, détruire, dans une paroxystique attaque, l'adversaire calomnier. Alors avant de laisser la parole aux auteurs, que je remercie tout chaleureusement pour leur participation, je voudrais remercier Elisabeth Badinter pour son avant-propos. Je voudrais remercier aussi Véronique de Montfort, les éditions La Boîte à Pandore, qui ont accepté de publier cet ouvrage sur un projet qu'aucun autre éditeur ne voulait porter, moins d'ailleurs par désintérêt que par crainte des pressions. C'est un acte fort. C'est peut-être aussi un bon calcul, puisque Véronique vient de nous apprendre que les livres ont été commandés massivement par les librairies, qui sont apparemment moins sensibles aux pressions politiques qu'à celles de leurs lecteurs avides de savoir, ce qui est bien heureux. Donc merci Véronique, et merci à toute ton équipe, et merci aux auteurs. Applaudissements. 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 Alors, j'ai accepté de participer à cet ouvrage en partant d'un article que j'avais écrit le 30 juillet 2020, suite à ce que j'ai appelé le Ballet Gate, qui est donc l'ensemble d'événements qui ont finalement mené à ce que l'Observatoire des fondamentalismes soit signalé au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire que le Conseil de l'Europe a un système de signalement de journalistes harcelés, attaqués ou en dangereuse posture. Et ce signalement a ceci de particulier que, bon, ce n'est pas juridique, mais les États, dont dépendent les coupables de harcèlement ou d'attaques de journalistes ou de menaces, donc les États doivent répondre au Conseil de l'Europe en disant, voilà, telle mesure a été prise, etc. C'est évidemment assez infamant de se retrouver, signalé au Conseil de l'Europe, entre des bandits de des pays, enfin, je vais dire, je ne vais pas nommer de pays, mais de l'ex-URSS, on vous comprendra, entre des milices de Loukachenko et divers autres, on va dire, assassins, même, carrément. Et donc, voilà, l'Observatoire s'est retrouvé dans cette position infamante de graves menaces pour une journaliste. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose d'aussi absurde, à quelque chose d'aussi fou, uniquement parce qu'on a parlé d'un sujet qui est le voile. Alors, le voile n'est pas la seule raison de ce signalement. Il y a une collusion, une sorte d'intersectionnalité entre des systèmes de victimisation et ultra-émotifs qui sont de plus en plus courants en politique, et dans certains cas, dans le journalisme aussi. Et effectivement, il y a le problème du voile, de l'islamisme. Il y a d'autres questions qui se posent aussi. Tout ça se mélange avec de l'écologie, etc. Et l'ensemble a fait une sorte de mayonnaise qui a finalement fait monter l'attention jusqu'au moment où le débat n'était tellement plus possible, enfin, il a été rendu impossible par une fédération, par un syndicat de journalistes européens qui a pris la décision, cette décision infamante par rapport à l'Observatoire. Alors, pour la petite histoire, j'ai été signalé il y a deux semaines moi-même au Conseil de l'Europe pour avoir qualifié un journaliste, pour avoir dit qu'il faisait partie d'un milieu qui soutenait le fascisme islamiste. Et donc le mot « fascisme islamiste » est, paraît-il, une extrême grave menace vis-à-vis d'un journaliste, on ne peut plus le dire. Et donc je me retrouve moi-même, donc le Premier ministre, ou en tout cas le gouvernement, va devoir expliquer mon problème. Donc voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est simplement, à titre extérieur, j'ai décrit les événements sans aucune animosité, sans aucune rancœur ou quoi que ce soit. Simplement, ces événements, je les trouvais tout à fait extraordinaires. La conclusion l'est d'autant plus, et ça méritait effectivement un traitement journalistique neutre. Et voilà. C'est ce que j'ai ajouté. Avec évidemment, c'est neutre, il y a toujours un point de vue. Mais sinon, pour le reste, j'ai pris les événements, je les ai décrits. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Alors je vais, quant à moi, essayer de vous résumer ce qui m'a amenée à participer à ce livre. Le point de départ de ma contribution, c'est cet avis, cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le 4 juin, suite à une plainte d'étudiante de confession musulmane contre la haute école Francisco Ferrer, haute école Francisco Ferrer, qui appartient au réseau de la ville de Bruxelles, et qui interdisait les signes convictionnels pour rencontrer l'objectif de neutralité que tout enseignement officiel, en tout cas, doit rencontrer. Alors, l'arrêt de la Cour constitutionnelle a ceci d'intéressant, qu'en fait, il était extraordinairement mesuré et très belge, finalement, comme Vincent de Corbiter l'a souligné un peu après dans la presse, puisqu'en fait, la Cour constitutionnelle, tout en disant « la ville de Bruxelles a parfaitement le droit d'interdire », ne disait pas non plus « il faut interdire ». Elle disait, en fait, on a le droit d'autoriser ou d'interdire en fonction de la conception de la neutralité qu'on souhaite privilégier, ou en fonction des réalités de terrain qui rendent nécessaire, peut-être, parfois, l'interdiction pour atteindre cet objectif de neutralité. Et donc, ce qui, moi, m'a vraiment interpellée, c'est à quel point un arrêt aussi mesuré, finalement, et je dirais même à mes yeux trop mesuré, puisque, évidemment, vous le savez, je suppose, ou beaucoup d'entre vous le savent sans doute, je milite pour ma part pour l'interdiction des signes convictionnels dans l'ensemble de l'enseignement soumis à la neutralité. Ça me paraît une exigence fondamentale. Et donc, malgré la tiédeur, ou en tout cas la modération de cet arrêt, il a suscité une avalanche de réactions dans la presse et aussi, je dirais, comme un emballement, comme si tout d'un coup, parce que la Cour constitutionnelle avait dit « oui, on a le droit d'interdire », il s'agissait très rapidement, et même dans d'autres sphères, de revendiquer l'autorisation des signes convictionnels partout. Par exemple, au conseil communal de Molenbeek, où on a assisté vraiment à une véritable prise de pouvoir de Rajah Mawane, parce qu'on en a beaucoup entendu parler après, mais déjà à l'époque, c'est elle qui a gentiment, d'après la presse, invité Karim Majros à aller faire un tour pendant qu'on abordait la question des signes convictionnels pour ne pas faire des ordres. Donc, il y avait vraiment une espèce de volonté d'imposer un point de vue unique sur la question et de couler dans le marbre l'obligation d'autoriser les signes convictionnels partout. Alors, finalement, cette contribution a aussi été, pour moi, je dirais, quelque chose de prémonitoire, puisqu'en fait, je ne savais pas, au moment où j'ai accepté de participer à ce livre, ce qui allait m'arriver par la suite, c'est-à-dire le fait d'être la cible d'attaque. Alors, ce n'était pas la première fois que j'étais la cible d'attaque, mais c'était la première fois que j'étais la cible d'attaque de menaces dans mon milieu professionnel. Et surtout, ce que cet événement, cette période très pénible, pour moi, a révélé, c'est qu'au fond, aux yeux de beaucoup, aujourd'hui, en Belgique, défendre une laïcité que certains qualifient à la française, qui, pour moi, n'est rien d'autre que la laïcité, en fait, ça équivaut à se retrouver dans le camp des méchants, des radicaux, des personnes dangereuses, intolérantes, islamophobes, évidemment, c'est le grand classique, probablement racistes, alors même qu'en face, on se trouve face à une véritable offensive islamiste qui, elle, est perçue par tout un champ de la population comme des gens tout à fait sympathiques et fréquentables, auxquels il faut accorder droit de cité, qu'il faut écouter avec beaucoup d'intérêt, parce que, finalement, ces gens défendent un point de vue tout à fait audible. Et donc, c'est cette sorte de deux poids, deux mesures qui, moi, me semble complètement inouïe aujourd'hui, une sorte d'inversion, finalement, des valeurs et des perspectives, puisqu'on a d'un côté, je le rappelle quand même, des gens qui m'ont menacée, qui m'ont calomniée, qui m'ont attaquée, et qui restent, eux, des interlocuteurs tout à fait légitimes, tandis que, moi, je suis considérée, alors que je n'ai jamais attaqué personne, je n'ai jamais menacée personne, je n'ai jamais calomnié personne, j'exprime mes idées, certes, peut-être, parfois, avec une certaine fougue dont je n'ai absolument pas honte, je suis considérée, par certains, comme une extrémiste qui devrait apprendre, peut-être, à la mettre un petit peu en veilleuse, ce que je ne ferai pas, et je terminerai par là, je crois que cette contribution à ce livre, ainsi que l'autre qui sort dans la foulée, c'est aussi une manière de dire à mes agresseurs que je ne me tairai pas, j'ai peut-être décidé de quitter l'enseignement et de prendre un autre chemin professionnel, mais ça n'équivaut absolument pas à une acceptation, pour moi, de mettre un baillon et d'arrêter de défendre la société et le modèle de société auquel je crois fondamentalement. Voilà, merci à tous. Applaudissements 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 Voilà, bonjour à tous. D'abord, je voudrais vraiment remercier Florence Bergeau-Blacker d'abord pour son travail de coordination de cet ouvrage, ça n'est pas simple de coordonner un ouvrage comme celui-là, et puis aussi de m'avoir donné la parole dans cet ouvrage. Je dois avouer qu'au départ, j'hésitais un peu, parce que comme un responsable politique, effectivement, je fais l'objet parfois de certaines pressions, de certaines questions, parfois très insistantes sur cette question de l'islamisme, et ça n'est pas toujours facile de s'exprimer sur cette question-là. On évite effectivement montrer du doigt, on évite ostraciser, on évite caricaturer. Or, je suis un humaniste, et j'ai toujours défendu la dignité humaine, et pour moi, c'est évidemment dans ce cadre-là que j'ai souhaité m'exprimer. Mais je dois avouer que ce livre, c'est aussi une forme de soulagement, parce qu'effectivement, j'ai enfin pu mettre par écrit ce que je ressentais depuis un certain temps, et j'ai été un observateur, je dirais à la fois par mes fonctions parlementaires, où je m'intéresse aux questions internationales depuis très longtemps, notamment aux questions de terrorisme, mais aussi un observateur local de ce qui se passait dans ma ville, puisque j'ai habité dans un quartier que j'ai vu se transformer en 20 à 30 ans, avec effectivement une fragmentation de la société. C'est une société qui est très multiculturelle, comme on le dit, mais où effectivement, progressivement, on sentait, sous la pression de certains prédicateurs, certaines populations se refermaient sur elles-mêmes, avec une invasion de l'espace public par la religion, par l'islam, par l'islam politique, et avec des comportements qui se modifiaient, avec des femmes qui se voilaient, des petites filles, et cet envahissement du religieux qui effectivement avait un impact sur la manière dont on vivait les uns et les autres ensemble, et de moins en moins ensemble. Et donc, c'est un peu cette expérience, cette réflexion, cette observation, avec aussi le fait que j'ai vu qu'il y avait évidemment un lien entre cet envahissement de l'espace public par le fondamentalisme et une forme de radicalisme, une forme de, finalement, au bout du compte, de menace, non seulement sur la manière dont nous vivons, nos libertés, mais également sur notre sécurité. Puisqu'effectivement, je ne veux pas ne pas voir qu'il y a peut-être, que ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard que la première commune qui aujourd'hui a voté l'autorisation du voile islamique dans l'administration, et cette commune-là, qui a aussi eu tant de problèmes avec les questions de djihadisme et de terrorisme, je suis de ceux qui pensent que ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard. Et donc, je veux pouvoir exprimer ces questions-là, ces idées-là, sans devoir chaque fois subir éventuellement des pressions, subir des calomnies, subir des caricatures. Je pense que nous avons aujourd'hui, en Belgique francophone, vraiment des difficultés avec une certaine forme de liberté d'expression sur ces questions-là. Et je ne veux pas détourner le regard. On m'y incite souvent. Je ne veux pas me taire parce que je suis un homme libre, que j'aime bien le débat public, que j'aime bien qu'il se fasse de manière sereine. et je suis aussi heureux de faire ce travail et cette réflexion dans cet ouvrage en compagnie de personnes qui ne partagent pas forcément, je dirais, toute ma conception de la société. Ce sont des personnes qui ont elles-mêmes leur propre parcours, mais nous avons en commun ce diagnostic, nous avons en commun cette préoccupation. Et cela m'encourage de voir qu'effectivement, des personnes, encore une fois, au parcours divers, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan éventuellement politique ou que ce soit sur le plan intellectuel, se soient retrouvées sur ce constat, sur cette volonté de protéger nos libertés, de ne pas nous taire, de ne pas nous auto-censurer et de faire en sorte que sur un débat aussi crucial pour l'avenir de notre société, et bien qu'il y ait là un débat serein, ouvert, où on ne s'interdise pas de réfléchir à ces questions très importantes. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Voilà, donc moi, j'ai accepté, en fait, et je suis vraiment heureuse de participer à ce livre parce qu'on me permet de pouvoir parler, de témoigner en tant que personne belge d'origine marocaine qui est née, qui a vécu à Kureguem, donc dans un quartier où il y avait une forte population d'origine maghrébine, et où tout au long de ma vie, j'ai été appelée à me taire sur certaines problématiques. Évidemment, pour moi, ça a été très difficile parce que le fait d'observer des choses qui se passaient, des violences intrafamiliales, des violences au sein du quartier, les pressions sociales que moi, en tant que fille, mais aussi d'autres filles, des amis en classe, à l'école ou ailleurs, toutes ces pressions, je les observais, je les voyais, mais je ne pouvais pas en parler. Quand on en parlait, effectivement, on subissait tout de suite, c'était l'omerta, on ne pouvait pas en parler, il fallait se taire, il ne fallait surtout pas que les mécréants sachent. Et pour moi, c'était quelque chose qui était très compliqué à vivre parce que je ne voyais pas de mécréants, je ne voyais que des humains autour de moi. Et c'est en sortant de ce quartier, en rencontrant d'autres univers, en rencontrant d'autres personnes, d'autres origines que j'ai vues de mes propres yeux, que j'ai pu constater l'humanité, l'humanisme. Et donc, en grandissant, c'est vers ce, là où je voulais aller. Et donc, quand j'ai commencé à travailler en tant que professionnelle, travailleuse sociale, éducatrice de rue, j'ai rencontré des jeunes filles et des jeunes garçons de même origine que moi, qui étaient complètement dans la confusion, qui ne savaient plus qui ils étaient. On faisait la confusion entre la nationalité, nationalité, ils étaient nés ici, ils avaient une nationalité belge, mais ils disaient qu'ils étaient musulmans. On ne parlait même pas d'origine marocaine, on parlait carrément, ils me disaient, nous sommes des musulmans. Et il fallait leur expliquer quelle est la différence entre une religion, quelle est la différence entre une nationalité. et des propos aussi qui étaient tenus, qui me choquaient. Sale juif, qui était complètement banal pour eux, et il aura fallu expliquer tout un travail éducatif sur ces questions-là, mais où je vais me rendre compte aussi que tout ce discours venait de quelque part. Et ce quelque part, c'était quoi ? C'était les mosquées, c'était les lieux où on ne pouvait voir que des personnes, que de la communauté, en fait, entre elles. C'était les familles, certaines familles. Et donc, pour moi, je commençais à avoir cette scission, on va dire, entre les citoyens. Donc, quand on parlait de vivre ensemble, pour moi, il n'y avait pas de vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on ne met en avant toujours qu'une seule communauté, si les autres sont obligés de se taire, si on doit rejeter l'autre. Et donc, c'est vrai que je pensais finalement que dans notre société belge, qui est démocratique, on pouvait tout dire. Donc, moi, qui voulais justement une ouverture, qui a toujours essayé de travailler dans ce sens, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années qui passaient, qu'au contraire, la parole n'était plus permise. Quand on avait des jeunes femmes qui subissaient des violences ou des jeunes garçons, quand ils venaient parler, et qu'on essayait de rapporter tout ceci au niveau institutionnel, dans le milieu associatif, ou au niveau politique, pour qu'il y ait une réaction, pour qu'il y ait un travail de prévention, pour qu'on puisse prendre en charge ces personnes. Mais je me rends compte que finalement, il y avait un déni aussi. Et c'est là où j'ai commencé à m'inquiéter. C'est-à-dire, autant je pouvais encore, à la limite, concevoir qu'il y a un tabou au sein de la communauté, autant je me suis dit que dans un pays démocratique, si on ne peut plus aborder toutes ces questions, comment est-ce qu'on peut finalement aider ces jeunes filles et ces jeunes garçons à sortir de ce milieu-là ? Résultat des courses, on a eu les attentats. Et là, il y a eu comme une espèce de sursaut, en tout cas, c'est ce que je croyais. Je pensais réellement qu'il y avait un sursaut et qu'on allait enfin mettre les moyens pour travailler ces questions. Pourquoi c'était si important pour moi ? Ça m'a touchée personnellement parce qu'il y a des gens de mon quartier, il y a des gens que j'ai connus qui sont partis en Syrie, des gens que j'ai vus grandir, des gens petits qui étaient souriants, qui étaient touchants, qui étaient des frères, qui étaient des sœurs, qui étaient des amis. Et donc forcément, ça touche et on n'a pas envie que ça se reproduise. Et le constat effrayant pour moi, c'est de voir que finalement, malgré tous les moyens financiers qui ont été injectés par le gouvernement parce qu'il fallait une réponse rapide, malheureusement, une réponse rapide ne donne pas forcément de bons résultats. Je pense qu'il aurait fallu se poser, réfléchir, analyser qu'est-ce qui s'est passé, donner la parole aussi à ceux qui ont vécu des souffrances, voir, oser aussi voir les problèmes qu'il y a. Je pense que constater et voir les problèmes qui se vit dans une communauté, ce n'est pas la stigmatiser, au contraire. C'est de pouvoir grandir, c'est de pouvoir analyser pour essayer d'apporter une meilleure réponse. Faire un déni, c'est ce qu'il y a de pire parce que c'est ça qui rend la société malade, c'est ça qui nous rend malades. Combien d'amis, de personnes qui ont vécu des choses horribles, qui sont toujours maintenues avec ces pressions, ces injonctions, combien maintenant sont malades psychologiquement, ont des difficultés dans leur vie, etc. Et qu'est-ce qu'on entend à l'heure actuelle dans les médias, au niveau politique ? On entend des gens, finalement, des militants et des militantes islamistes, des gens qui ont un projet politique qui ne sont pas là pour aider ni la population musulmane, ni la population belge en général. La population musulmane, je le rappelle, est belge dans la majorité. Et donc, quand on parle, on est malheureusement dans une société où on est obligé de dire communauté musulmane, alors que, dans l'idéal, ce serait de dire tout simplement qu'on est tous belges, avec des différences. Et pour moi, le fait de pouvoir l'expliquer dans ce livre, puisqu'on a un peu entendu de tout et n'importe quoi à travers ces attaques, c'est qu'on était des fachos, c'est que tous les propos qui étaient tenus, c'était à l'encontre des musulmans. Alors que s'il y a bien des personnes et s'il y a bien un groupe qui, justement, ne fait pas cet amalgame-là, c'est bien les personnes qui ont participé à cet ouvrage. C'est-à-dire que pour nous, clairement, on a tous les mêmes droits et les mêmes devoirs dans nos sociétés occidentales. On dit aussi que nos sociétés sont structurellement racistes, islamophobes. Alors pour moi, je vais répondre tout simplement ceci. Quand il y a eu les attentats, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, le discours dans toutes ces sociétés, ça a été pas d'amalgame. Calme à la société. Les citoyens qui sont sortis dehors contre les attentats n'ont jamais fait d'amalgame par rapport aux musulmans. Ils n'ont jamais été stigmatisés à ce niveau-là. Bien sûr que nous avons des sociétés démocratiques qui ne sont pas parfaites et on essaie toujours d'apporter une solution ou de réfléchir à ce qu'elles puissent être la plus démocratique possible. Mais en tout cas, nous ne sommes pas les pires des sociétés. Nous avons la chance, moi j'estime avoir la chance de vivre dans un pays où je peux parler. En tout cas, c'est ce que je pensais jusqu'avant, évidemment, toutes ces attaques au niveau de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. D'ailleurs, cette institution, elle a été mise en place et justement, parce que j'estimais que partout où je pouvais aller, où j'étais censée être accueillie pour pouvoir parler, dénoncer les choses, on me fermait la porte. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on me ferme la porte ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire quelles sont les difficultés ? Et je me rends compte que finalement, c'est peut-être parce que ces gens-là ne prennent pas la peine d'écouter pour trouver des solutions. C'est tout simplement, comme le disait d'ailleurs Florence Bergeau-Blackler dans toute son analyse et comme d'autres auteurs l'ont expliqué dans cet ouvrage, c'est que je pense qu'il y a effectivement un déni parce que c'est un problème qui demande une réflexion, qui demande de prendre du temps pour réfléchir à tout ça. Et on ne peut pas apporter des solutions très rapides. Et moi, dans cet observatoire, j'espère vraiment en tout cas que les personnes qui nous suivent et qui témoignent, et d'ailleurs je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui sont de confession musulmane, qui nous témoignent de la sympathie et qui témoignent de leur vécu et qui sont contents qu'une institution comme ça puisse exister parce qu'on le fait d'abord, on ne demande jamais, ça ne nous intéresse pas de savoir de quelle origine ils sont ni leur religion. Pour nous, c'est l'humain avant tout, c'est traiter des problématiques, c'est les accompagner, les accompagner aussi quand ils doivent aller vers d'autres lieux pour évidemment encadrer ces suivis et pour que ces gens puissent être entendus. Merci. Applaudissements 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 Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, pour me présenter brièvement, en fait, je suis enseignant à Bruxelles et je suis également avocat au barreau de Bruxelles depuis octobre 1993, essentiellement en droit des étrangers et en droit social. Alors, ce qui m'a donné en fait l'envie de participer à cet ouvrage, c'est évidemment la deuxième qualité que j'ai, à savoir mon métier d'avocat, qui m'habitue, je dirais, à essayer de maîtriser les concepts que l'on utilise devant les juridictions du pays et j'ai été du coup intéressé par cette contribution juridique qui, comme Nadia Geertz l'a très bien dit, tourne autour essentiellement de la neutralité chez nous puisque nous n'avons pas effectivement un État laïque, la laïcité n'étant pas inscrite dans la Constitution. Donc, il y a évidemment la neutralité qui se décline en deux versions, la neutralité exclusive et la neutralité dite inclusive. La haute école, comme l'a dit Nadia Geertz, estimant effectivement pouvoir, dans son règlement d'ordre intérieur, faire passer une neutralité exclusive, l'idée étant précisément d'offrir un environnement pédagogique neutre. Alors, on sait évidemment que cet arrêt à peine rendu, il y a évidemment eu des manifestations de la part de femmes voilées qui, de fait, n'acceptaient pas finalement une décision pourtant rendue par une cour constitutionnelle qui est effectivement la cour qui est précisément là pour vérifier le cas échéant s'il y a une discrimination entre personnes, ici évidemment en l'espèce, au regard des signes convictionnels. Et la cour constitutionnelle a donc validé effectivement le règlement d'ordre intérieur. Il a, je l'ai dit, été extrêmement critiqué. Il y a eu des manifestations. Il y a eu dans la foulée aussi la motion du voile, notamment à Molenbeek-Saint-Jean. Et donc, je voulais reprendre peut-être brièvement un aspect qui me paraît important parce qu'effectivement, on sait que, quand on n'obtient pas évidemment sur le plan juridique des avancées entre guillemets religieuses, c'est bien évidemment que ça se traduit sur le plan politique. Mais dans un premier temps, ce qu'on essaie évidemment d'obtenir, quand on souhaite porter le voile, c'est évidemment ce qu'on appelle, en France, le diade des tribunaux, c'est-à-dire essayer de mobiliser les tribunaux au maximum pour essayer d'obtenir des décisions de justice qui, comme on dit, fassent jurisprudence. Or, si je reprends en fait quelques balises sur le plan juridique qui sont pour moi extrêmement intéressantes, c'est notamment l'arrêt du Conseil d'État belge du 21 décembre 2010 et qui, à mon sens, résume parfaitement la problématique qui nous occupe. Le Conseil d'État était donc ici confronté à la situation d'une personne qui voulait porter le voile dans l'administration et le Conseil d'État en préambule, si je puis dire, avant de débouter la requérante, dit ceci. La question du port du voile islamique, objet du présent litige, divise aujourd'hui de manière sensible l'opinion publique. L'actualité de cette question au niveau international même ne fait pas de doute, d'autant qu'elle concerne aussi une autre valeur démocratique fondamentale, celle de l'égalité des hommes et des femmes. De sorte qu'aujourd'hui, une dialectique est en cours à ce sujet et affecte déjà l'État du droit dans plusieurs pays européens notamment. C'est un arrêt de 2010 qui, à mon sens, pose le problème de manière judicieuse, c'est-à-dire que souvent, évidemment, on parle de liberté de religion, de ne pas devoir discriminer les personnes souhaitant porter le voile, mais je dirais que l'autre aspect, évidemment, au-delà du strictement juridique, c'est l'aspect politique, c'est-à-dire quelle société souhaitons-nous, sachant effectivement que nous vivons dans une société occidentale sécularisée, et que l'émancipation évidemment de la femme est extrêmement importante dans notre système, je dirais, juridique, politique. On sait que la religion, évidemment, et l'État très longtemps n'ont fait qu'un et qu'il a fallu justement que la société civile sorte du joug religieux pour qu'effectivement des droits égalitaires puissent être effectivement de plus en plus acquis en termes d'égalité homme-femme. Et donc, je trouve intéressant de rappeler cet arrêt du Conseil d'État qui, effectivement, à mon sens, pose problème une manière judicieuse, à savoir l'égalité homme-femme et donc, finalement, l'émancipation féminine. La question qui se pose est toujours identique, évidemment, c'est de dire, quelque part, à partir du moment où je souhaite porter le voile dans la sphère publique ou dans l'administration, c'est mon droit, c'est mon choix et pourquoi faudrait-il effectivement limiter cette liberté. Eh bien, je l'ai dit, pour moi, effectivement, il me semble que sur le plan juridique, c'est l'égalité des sexes qui doit pouvoir, effectivement, être le point central dans ce type de décision de justice. Et vous savez, sans doute également, que par rapport, justement, aussi au voile intégral, c'était la même discussion qui était en jeu, puisque nous avions le législateur qui avait voté en 2011, je pense, le 1er juin 2011, qui avait voté effectivement une législation n'autorisant pas le port du voile intégral, en ce compris, donc évidemment dans la sphère publique. Et la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 6 décembre 2012, donc de nouveau elle, si je puis dire, quelques années auparavant, disait ceci, l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public est une mesure nécessaire dans une société démocratique pour garantir les conditions du vivre ensemble dans la société. La Cour relève notamment que même lorsque le port du voile intégral résulte d'un choix délibéré dans les chefs de la femme, l'égalité des sexes que le législateur considère à juste titre comme une valeur fondamentale dans la société démocratique justifie que l'État puisse s'opposer dans la sphère publique à la manifestation d'une conviction religieuse par un comportement non conciliable avec ce principe d'égalité entre l'homme et la femme. Je pense qu'on aurait tout intérêt à s'en souvenir de manière régulière et j'en terminerai également par un article intéressant qui est de Guy Harcher qui évoque notamment ce qu'il appelle le voile et la ré-islamisation par le bas. Je pense qu'on l'a vu au niveau des décisions de justice et au niveau évidemment du combat des femmes voilées. L'idée évidemment est de quelque part de prendre des concepts émancipateurs tels que la liberté tels que l'égalité pour quelque part les tordreux. Et Guy Harcher dit notamment ceci la traduction de revendications antidémocratiques dans le langage des droits de l'homme est aujourd'hui très courante. Elle reflète l'abandon au moins par certains et dans certains contextes de l'attaque frontale au profit de ce que j'ai appelé ailleurs la stratégie du loup dans la bergerie consistant à utiliser le langage de l'adversaire pour mieux introduire la confusion et donc l'affaiblir. Voilà. Je vous remercie. Bien. Eh bien, écoutez, merci. Nous vous remercions donc au nom de tous les auteurs pour cette séance de conférence de presse. Quelques mots simplement. Je remercie aussi Elisabeth Badinter pour son avant-propos qui a été évidemment très important. La sortie du livre en France est prévue donc pour le 3 juin. Nous serons au salon du livre de la LICRA. Voilà. Donc, nous vous remercions infiniment pour votre présence. Merci. Merci, messieurs.